Aujourd'hui, je vous présente ma version du risotto, une recette super simple, parfaite pour débuter la cuisine et qui est délicieuse. Un riz crémeux avec des champignons grillés, c'est délicieux. Allez, on y va ! On commence par éplucher et émincer un gros oignon. Attention, ça fait pleurer. On dépose tout ça dans une cocotte avec un bon filet d'huile d'olive et une belle noix de beurre. On fait suer à feu moyen et on mélange régulièrement. On ajoute ensuite le riz et on continue de mélanger jusqu'à obtenir un riz translucide. On mélange bien. Comment tu mélanges trop bien ? Et on vérifie bien que le riz est translucide. On assaisonne en sel et en poivre et on ajoute une première louche de bouillon, toujours sur feu moyen. On mélange. Tu mélanges vraiment trop bien. Et on attend que le riz absorbe la quasi-intégralité du bouillon. On mélange régulièrement. Et on mélange bien. Et on ajoute une deuxième louche de bouillon. On laisse absorber en mélangeant et on rajoutera du bouillon si besoin. On goûte et on rectifie l'assaisonnement. On va émincer 250 g de champignons de paris. Champignons de bobo, tu connais. Et on va faire sauter ces champignons émincés dans une poêle sans matière grasse. On assaisonne en sel et en poivre. Comme déjà vu dans les vidéos précédentes, le fait de ne pas mettre de matière grasse va donner beaucoup plus de goût aux champignons. J'ai faim. On hache également un petit bouquet de persil. Dans notre cocotte, on va rajouter une bonne poignée de parmesan fraîchement râpé, nos champignons grillés et notre persil. On mélange délicatement à la maryse et il n'y a plus qu'à servir. On utilise des assiettes creuses pour le dressage. Au dernier moment, on rajoute un peu de parmesan râpé au moment du dressage. Quelques lamelles de champignons crus. Et il n'y a plus qu'à servir. C'est vraiment délicieux. C'est très facile à réaliser. Dites-moi en commentaire si cette recette vous a plu. Et à bientôt pour d'autres recettes chez Un Chat dans la cuisine.